Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti ! Eh bien bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle émission des têtes de Sion. On se trouve encore déjà en fait entre Pourim et Pessach. Voilà, Pessach approche. Et donc puisque Pessach approche, on vous a amené des nouvelles têtes. Nouvelles têtes de Sion dans le panel, trois nouvelles têtes. Ce sont des personnes qui sont au hub de l'emploi. Donc on a demandé les gens qui viennent au hub de participer cette fois dans cette émission. Et tout d'abord à ma droite, donc voilà, je vous les présente. Il a une boîte de publicité culinaire, il habite à Jérusalem. Binyamin Sidbon est avec nous, salut Binyamin. Salut ! Voilà, bonjour ! Et à ma gauche tout de suite, vous avez un expert comptable qui travaille en France. Il habite à Jérusalem et Korkhaim. Daniel Ababo est avec nous, salut Daniel ! Salut ! Et alors à sa gauche, donc tout au bout de la table, notre ami Daniel qui est là, donc on va dire candidat à l'Allian, on va parler un peu, mais il a quand même fait Sciences Po à Paris et il nous vient de Côte d'Ivoire. Daniel Nekbet est avec nous, salut Daniel ! Salut ! Salut Daniel, voilà, c'est parfait tout ça. Et bien puisqu'on a commencé, on a présenté tout le monde, on va directement à la première question à l'FPT. Alors, je rappelle le système de cette émission, donc je vais vous poser des questions, voilà, et en fait vous connaissez toutes les réponses, mais il va falloir me donner la réponse sur la bonne question, d'accord ? C'est pas dur, à la base, c'est pas dur. Alors ça fait, je me suis déjà fait fusil, des fois des mecs qui m'envoient tout de suite la réponse, là je reste comme un imbécile, pour pas dire comme un con, mais je reste là, mais bon, ça, ça peut arriver aussi, si vous connaissez la réponse, tant pis pour moi. Moi je me méfie quand on commence par dire, ah c'est pas dur. Ouais, bah voilà, j'attends que ça vienne. Alors c'est pas dur du tout, c'est pas dur du tout, t'as compris l'affaire. C'est pas dur que ce soit pas dur, il faut aussi que ce soit facile. Faut que ce soit facile pour être pas dur, si c'est pas dur, c'est facile. Et si je dis c'est facile, si je dis c'est très facile Daniel, alors quoi ça, qu'est-ce que tu dis ? J'attends de voir. T'attends de voir, t'attends de voir. Eh bah très bien, alors écoute-moi la première question. Alors la première question que je pose, elle a toujours un rapport avec la Bible, avec le Tanakh, d'accord ? Alors ma question est la suivante, alors pour ça là je mets la linette, comme d'habitude, et voilà la première question. Alors la première question, à propos de quel sujet dans la Bible, donc dans le Tanakh, trouve-t-on le seul verset, le seul passouk, qui commence et termine par les trois mêmes mots ? Vous avez compris l'idée ? Ça veut dire, par exemple, je vous donne je vais dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, Bereshit, Barah Elohim, d'accord ? Vous avez compris ? Voilà, c'est ça l'idée. Les trois premiers mots, les trois derniers mots, c'est le même. Il n'y en a qu'un seul passouk comme ça dans le Tanakh. Alors, moi, ce que je vous demande, c'est à propos de quel sujet ? Etiat Mitzrayim, parce que c'est facile à répéter. Ouais ? C'est Etiat Mitzrayim, ça n'a pas spécialement de rapport avec la sortie d'Egypte, non. Non, alors il faut trouver d'abord, vous pouvez trouver où c'est d'abord. Le sujet, il est ultra connu, hein. Mais quand je vous dis que vous le connaissez tous, il est ultra connu, le sujet. Tanakh, on va plus vers... Alors Tanakh, alors... Tanakh, on va plus vers les cinq Rhumashim, on va plus vers... Alors, alors, je te réponds par ou par non, donc tu demandes est-ce que c'est dans... Rhumashim ? C'est dans les Rhumashim, ouais, c'est dans la Torah. C'est dans la Torah. Alors, quel sujet ? Alors, on essaie de trouver un sujet. Alors, ça peut être quoi ? Parle bien dans le micro. Le Mishkan ? Ça n'a pas de rapport avec le Mishkan. D'accord. Ça n'a pas de rapport avec le Mishkan. Alors, ça peut avoir un rapport avec quoi ? Avec la paracha de la semaine ? Avec la paracha de la semaine, alors on est dans le Sefer Vaikra, je vais vous dire, c'est pas dans le Sefer Vaikra. Voilà, c'est pas dans le Lévitique. Alors, mais il faut trouver le sujet. C'est pas la peine vraiment d'essayer de me trouver. C'est un sujet qui... Avec le monde juif. Corban Pessar ? Non, pas Corban Pessar. Très connu dans le monde juif. Les Shabbats. Pas Shabbat. Pas Shabbat. Les Corbanotes ? Non, pas les Corbanotes. Alors, un sujet dans le monde juif. Alors, tout le monde le fait. Tout le monde sait c'est quoi ? Une Seouda ? Non, pas une Seouda. Ça n'a pas de rapport avec la bouffe. Qu'ilsouchent ? Non, pas de rapport avec la bouffe. Alors... Il faut la trouver. Ça arrive, ça arrive. Daniel, je sais que tu y es. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Hein ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que font les juifs tous les jours ? Un truc qu'on fait tous les jours, c'est les juifs. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Chéma Israël ? C'est dans le schéma Israël qui s'est qu'a dit, c'est toi. C'est dans le schéma Israël, mais dans quelle partie ? Dans quelle partie du schéma ? Il y a trois parties dans le schéma Israël, on est d'accord ? C'est la deuxième. Non, pas la deuxième ? Bah, il reste à la première. Ah, lui, il est en train de réciter, il est là. Les trois premiers mots sont les mêmes, je compte les cartes. Avec quel t'aimim tu te le fais, là ? En tune, toujours. Obligé, sinon je comprends même pas. Les trois premiers mots et les trois derniers sont les mêmes. Les trois, ouais, ouais. Alors c'est dans quoi ? Donc on a dit, dans le schéma Israël, on a dit, c'est pas dans le premier passage. On a dit, c'est pas dans le deuxième passage. Dans le troisième ? Dans le troisième passage, ça parle de quoi le troisième passage ? C'est dans la parachat. C'est dans la parachat. C'est C'est facile. Non mais j'ai eu le temps que de me répéter, j'en étais qu'à la deuxième partie dans ma tête. J'ai dit que c'est facile. Les t'aimim tunisiens, ils sont très longs. Regardez-le ce passout que seulement personne n'a jamais fait attention à ça, regardez-moi. C'est pas un rapport avec Yitzit Mitraïm ? Ah oui, je t'ai dit, c'est pas spécialement, t'aurais été perdu. Si je t'avais dit Yitzit Mitraïm dans le web, ouais. Bah on sait jamais, mais on peut pas dire que c'est pas un rapport. Est-ce que c'est le seul ? Non, 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 déjà tu lui gardes le point à Daniel parce qu'il a trouvé. Alors est-ce que c'est le seul dans tout le Tannar qui est comme ça ? Écoute, il me semble, tu penses qu'il y en a d'autres, tu penses qu'il y en a d'autres ? Ah, peut-être. Le Tannar, si on le parcourt, c'est pourquoi au départ, j'ai dit, quand tu commençais pas à dire, c'est pas dur du tout. Ah oui, bah là, je t'ai dit, c'est très facile, voilà. Donc là, tu as les trois premiers mots, c'est les mêmes trois derniers mots. On est d'accord ? On est d'accord. On est d'accord. C'est facile de dire que c'est facile. Voilà. C'est facile de dire que c'est facile, mais je peux, c'est dur ou c'est facile de dire que c'est dur ou c'est dur de dire que c'est facile. C'est vrai. C'est comme on dit, facile à dire, mais pas facile à faire. Voilà, c'est pas exactement. C'est exactement ça. Il a tout résumé. Ouais, ouais, exactement. Eh bah, sur ces belles paroles, on va vers la question numéro 2. La question numéro 2, après que vous avez répondu brillamment à la question numéro 1. C'est en équipe. Ah oui, voilà, exactement. En équipe. En équipe, tout à fait. Donc là, les trois derniers mots, toujours dans le schéma israélien. Et la question, là, numéro 2, elle est un peu plus compliquée. Ça veut dire, en fait, elle est beaucoup plus facile. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, voilà, c'est à four à la four. On appelle ça en hébreu. À l'envers du à l'envers. Alors, qui est Léo ? Qui est Léo ? Alors, c'est un juif. Toutes mes questions, bien sûr, ont un rapport avec le judaïsme, le sionisme, le monde juif en général. Alors, ma question est la suivante. Qui est Léo ? Gershtenzeng. Gershtenzeng. Alors, je vous aurais pu vous dire n'importe quel nom, mais alors, il faut trouver c'est quoi ce mec ? C'est pas Goulettois, ça. C'est pas Goulettois ? Alors, je te confirme qu'il n'est pas né à la goulette. Excuse-moi, c'est pas quelqu'un qui est au Hub, qui vient de temps en temps au Hub. Non, non, il vient pas au Hub. Alors, le sionisme, c'est vrai que le Hub, le sionisme, c'est vrai que c'est un rapport, mais il faut pas pousser. Non, 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 non. Il est mort il y a 40 ans. Il est mort en 73, donc il est pas venu au Hub. Il faut trouver qu'est-ce qu'il a fait, c'est quoi son métier ? C'est lui qui... C'est un quoi ? C'est un... N'essaie de pas trouver ce qu'il a fait, trouver dans quel ordre de métier on est, dans quel ordre... C'est un quoi ? C'est un musicien. C'est pas un politique. Il vivait en Israël ? C'est pas... Il a jamais vécu en Israël, non. Quoi ? Non, non, non. Non. Alors, qu'est-ce qu'il est ? C'est un Américain ? C'est un Américain, oui, il est pas né en Amérique, mais il est né en Pologne, voilà, je vais te le dire. Mais effectivement, après, il a immigré aux Etats-Unis. Et alors, c'est dans quel ordre ? Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur ? Est-ce qu'il a écrit ? C'est pas un écrivain, voilà. C'est un auteur-compositeur. C'est pas un auteur-compositeur. Mais on n'est pas très loin, en fait. C'est un... C'est un cinéaste. C'est pas un cinéaste, non. Pas dans le cinéma. C'est pas dans la culture. Un philosophe. C'est pas un philosophe. Un cuisinier. Non, c'est pas dans la cuisine. Il a aidé les immigrants ? Il a aidé les immigrants. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on... C'est un artiste ? C'est pas un artiste, non. C'est pas un artiste. Et il n'est ni artiste, ni politique. Ni artiste, ni politique. Ouais, ouais. Il a... Pour la première fois. Pour la première fois, quelque chose. Il a aidé. Donc, c'est un... Un novateur. Oui, c'est presque. C'est un sportif. Le vateur, c'est bien. Mais pas à la place de no. Vateur. Remplace le no par autre chose. Batoa. Alors, je t'aide. Avant deux, il y a... Un. Un. Donc, c'est un... Venteur. C'est un inventeur. Ah, d'accord. Bah voilà. C'est un inventeur. D'accord. Mais il a inventé quoi, alors, ce mec ? Alors, il a inventé un truc que le monde entier se sert. La télévision. Non, c'est pas la télévision. Alors, je vais te donner ses dates. Il est né en 1892 à Varsovie. D'accord. Et il est mort en 73. Voilà. La machine à laver. Non, pas la machine à laver. La vaisselle ? Son invention, elle date de 1923. C'est une invention qui a été inventée en 1923, donc par le juif Léo Gershensheng. Il était où à cette époque-là ? Il était où ? Il était, je pense, déjà aux Etats-Unis. À mon avis, plus de chance en Pologne. Alors, qu'est-ce qu'il a inventé, ce monsieur, que le monde entier s'en sert ? Le fer à repasser ? Le fer à repasser ? Non, non. C'est pas le fer à repasser. Il faut trouver aussi le domaine. Ça sert à quoi ? Ça sert à... C'est un appareil ménager ? Non, c'est pas un appareil. C'est pas un appareil ménager. C'est pas électrique du tout. Il n'y a pas d'électricité dedans. Alors, c'est un truc que tout le monde se sert. Mais c'est un rapport avec la lia. Aucun rapport avec la lia. Le seul rapport, c'est que c'est un juif. C'est un juif qui a inventé un truc dont tu te sers tous les jours et que tu sais pas que c'est lui qui l'a inventé. La brosse à dents ? La brosse à dents ? Eh ben, c'est pas loin. On est là. Le dentifrice ? Non, non, brosse à dents. Pas les dents. Le dent de brosse à cheveux ? Non, mais c'est une bonne idée. Pas les dents. Autre chose ? Brosse à cheveux ? Non, non, pas les cheveux. Autre chose ? Autre chose sur la figure ? Autre chose ? Sur la figure. Qu'est-ce qu'on a ? On a les dents. Les bâtonnets. Là-bas ? Quoi, quoi, quoi ? Les bâtonnets pour les oreilles ? Les bâtonnets pour les oreilles ? Bonne réponse ! Non, 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 non ! Oui, monsieur ! Qui l'eut cru ? Mais c'est Daniel Degbi qui t'a mis sur la voie. Parce qu'il a bien dit. Parce qu'il t'a dit pour la figure. Il a inventé les cotons-tiges. T'appelles ça les bâtonnets pour les oreilles ? C'est l'inventeur du coton-tiges et c'est un juif. Regardez-le ce monsieur, vous l'avez à l'écran. Voilà, c'est lui. Est-ce qu'il a les oreilles propres, moi ? Effectivement, je ne sais pas, je te laisse voir. La photo est en noir et blanc, donc c'est difficile. Donc écoute-moi bien. Léo Gerzchenzang est un juif polonais naturalisé américain, inventeur du coton-tiges. Il naît le 3 juin 1892 à Varsovie, alors dans l'Empirus. Il émigre en 1912 à Chicago et meurt le 1er octobre 1973. Entre 1918 et 1919, il revient en Europe en tant que représentant de l'American Jerry John Distribution Committee. Il retourne ensuite aux Etats-Unis et devient citoyen américain le 29 septembre 1919 et s'installe à New York avant 1921. Il existe de nombreuses anecdotes sur la façon dont Gerzchenzang aurait eu l'idée d'inventer le coton-tige. Selon l'une d'elles, un jour de 1923, Léo Gerzchenzang, je vais peut-être arriver à le dire à la fin, regardant sa femme coller du coton sur un cure-dent pour nettoyer les oreilles de leur bébé, il inventa le coton-tige. Par la suite, il fonda sa société baptisée Infant Novelty Company afin d'introduire son produit sur le marché. En 1926, il en changea une première fois le nom en Q-Tips Baby Gaze, puis une deuxième fois en Q-Tips. On peut quand même dire qu'il a été co-inventé avec sa femme parce que c'est sa femme qui lui a donné l'inspiration. Ah, ça a été co-inventé avec sa femme. Alors, je n'ai pas son nom, effectivement. Effectivement, on peut dire ça, tout à fait. Alors, Daniel, déjà, si tu t'adresses à moi, alors explique-nous, tu viens en Israël, donc tu es venu de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui t'a amené en Israël ? Je ne venais pas de Côte d'Ivoire. Je vivais en France depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et alors, tu es arrivé en Israël, pourquoi ? Comment ? Bon, pour comprendre mon histoire en bref, je suis la tradition de Dib. Ce n'est pas officiel, mais je suis d'une des tribus d'Israël. D'accord. De la tribus de Dan, qui s'est retrouvée en Côte d'Ivoire au XVIe siècle. D'accord. D'après les historiens. Oui. Et vivant en France, depuis déjà lorsque j'étais enfant, je me rendais compte que par les traditions, le peu que je savais de ma communauté se retrouvaient dans la Torah, dans la Bible. Et je m'interrogeais. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est officieux, mais je m'interrogeais, puis j'étais toujours touché par tout ce qui concernait Israël, en bien comme en mal. Je souffrais lorsque c'était des choses dures. Oui. Et j'étais heureux lorsque c'était des choses pour lesquelles on peut se réjouir. Et après, en France, pour mes études, où j'ai vu depuis assez longtemps, j'ai commencé à fréquenter les associations. D'accord. Je vivais après une communauté, des communautés. Oui. Et puis bon, pour faire bref, j'ai décidé de venir m'installer en Israël. J'ai dit, c'est en Israël que je vais vivre. Oui, c'est magnifique. Et bon, il y a eu tout un processus. Les autorités ont dit que c'est très loin l'histoire, tout ça. Bon, il faut passer par un processus d'officacité. Voilà. Ce que j'ai fait, j'ai été reçu dans un kibbutz au kibbutz Anna Naziv à côté de Betchan. Anna Naziv, oui. Je suis resté un an. Oui. Au lieu de... Le processus devait prendre un an, mais bon, j'attendais des autorisations qui ont mis du temps. Donc, j'ai fait deux ans. D'accord. Et j'ai fini. Je suis passé devant les Dayanim le 18 novembre. Je suis officiellement juif. Eh bien, écoute, un grand Mazal Tov. On ne fera pas un grand Mazal Tov. Voilà. On est très content de te recevoir. Merci, merci. Et puis, donc, maintenant, c'est... Eh bien, c'est magnifique. Ça, c'est quand même une belle histoire d'Aliya. Je pense qu'il va être repris après, peut-être par Cathy, dans Alia Story. En tout cas, une très belle histoire de Daniel. Très. Et je pense qu'on en reparlera par la suite aussi. Et on passe à la question numéro 3. Allez, on voit. Alors, la question numéro 3, ben, justement, puisque tu en as parlé d'Israël, ben, on y arrive. Voilà, on va parler aussi un peu d'Israël, mais il y a quelques années. Alors, la question est la suivante. Que se passe-t-il pour la première fois en Israël, le 16 décembre 1959 ? Alors, il se passe quelque chose, mais c'est dans quel domaine ? Alors, trouve le domaine. C'est dans le domaine de... Dans le micro, bien dans le micro. Coupe d'Israël de football ? Non, ce n'est pas le sport. Ce n'est pas le sport. Militaire ? Oui, c'est militaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la première fois ? Prise du Sinaï ? Non, non, pas la prise du Sinaï. Ne cherche pas une date. Ne cherche pas dans... Non, rien à voir. Ouais, regarde, ne cherchez pas dans vos connaissances. Vous ne pouvez pas trouver, mais... 65 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est dans le militaire ? Alors, tu sais, on a dit militaire. On va trouver dans quelle branche ? J'ai une idée. Le premier général, c'est Farad. Non, mais c'est pour plaisanter. 59 ! Je plaisante, c'est une blague. Parce qu'il n'en agissait pas ? Parce qu'il n'y en aurait pas assez, c'est ça ? Non, il n'y avait pas à l'époque des générales, c'est Farad. C'est impossible. Moi, qu'on trêche d'une petite blague, un truc qu'on m'a raconté hier. Je n'ai pas en rapport avec ça, mais ça m'a donné l'idée. Alors, on est dans quelle branche de l'armée ? Soyons sérieux. On est à Tzal, mais dans... Dans quoi ? Quoi dans l'armée ? Dans la marine. C'est la marine, exactement. Oui, oui. Quoi dans la marine ? Le premier sous-marin. Oui, monsieur ! Bonne réponse ! Tout à fait, exactement. Bravo, bravo. Bonne réponse de Daniel Ababou ! Ils avaient forcément des bateaux à l'époque. Il est venu chaud comme la braise ! Ça peut être que des sous-marins, puisqu'ils avaient forcément des bateaux à l'époque. Exactement ! Tzal met en fonction son premier sous-marin à Haïfa, et il s'appelle le Tanin. Le voilà, le premier sous-marin mis en fonction. Alors, le nom de Tanin fut choisi par Ben-Gurion lui-même, qui le prend d'un verset du livre de Yeshayahu, Voilà, c'est pris de ce passouk, même si le mot Tanin, on le voit quand même avant dans la Torah, mais aussi avec Moshe Rabbeinu. Alors voilà, je vais vous dire comment on l'a reçu, ce sous-marin. Le sous-marin Tanin entre en fait en service en Grande-Bretagne dès mai 1945. Il est racheté par la suite avec le sous-marin H.R. Rahab en 1958 par l'État d'Israël. Les deux sous-marins subissent une profonde rénovation au chantier naval qu'ils avaient construit, et ce, avant leur mise en service dans la marine israélienne. Une série de sessions de formation est alors mise en place pour une équipe israélienne sous supervision britannique. Le sous-marin est transféré à la marine israélienne le 9 octobre 1958, lors d'une cérémonie tenue à la base royale de la Royal Navy à Portsmouth, en présence de Shimon Peres, alors directeur général du ministère de la Défense. Le sous-marin Crocodile, Tanin, a atteint son nouveau port d'attache à Haïfa le 16 décembre 1959 et finit son service en janvier 1968. Avant cela, pendant la guerre des six jours, le Tanin achemine des soldats du commando de la Chayetet Stochestré, ce qu'on appelle, pour l'opération d'Alexandrie qui se déroule dans le port d'Alexandrie, comme son nom l'indique, en Égypte. Et pour cela, le commandant du sous-marin, Abraham Dror, recevra la médaille du courage Itour à Oz. Donc voilà, vous l'avez, tu l'as deviné. C'est génique, tu connais toutes les réponses. Non, c'est une blague. C'est une blague. Mais oui, mais si. Mais voilà, tu vois, tu nous as envoyé comme ça, le sous-marin, ça n'a même pas pris 20 secondes. J'ai fait par déduction, tout simplement. Tu parles de l'armée, il y a soit l'armée de terre, l'armée de l'air ou l'armée de la marine. J'ai dit par hasard la marine. On était bien aidés. Ben voilà, qui c'est qui était à l'armée ici ? Qui c'est qui était à l'armée déjà ? Volontariat, j'ai fait que le volontariat. Tu étais ou à l'armée, toi ? Moi, j'ai fait juste du volontariat. Ben voilà, ça c'est un job, ça. Moi, j'ai fait juste du volontariat. Ah ben voilà, on est deux. C'est pas mal aussi, moi je suis plus en Miloui. Mais on bosse dans le volontariat, il ne faut pas croire qu'on s'amuse. Je suis même monté dans le Merkava, tout ça. Dans le tank Merkava ? Oui, oui. Toi, tu as fait CT dans une base de tank ? Oui, j'ai fait deux bases. C'est Lim et Mishmah Haneghev. Ah, C'est Lim, Mishmah Haneghev. C'est sûr, là-bas, il y a des connaisseurs. Ah ouais, exactement. Ben voilà, il y a des connaisseurs ici. Ben voilà, M. Ababou. Bravo, je te félicite. Ah ouais, c'est bien, merci. Voilà, c'est très bien. Eh ben, on est content. Et on va directement à la quatrième question. Alors, la quatrième question, ma foi, est une question intéressante. Comme les autres, n'est-ce pas ? Alors, on va rester en Israël. Voilà, comme les autres, oui, mais tu vas comprendre tout de suite pourquoi, en fait. Quel accord a été signé le lundi 7 janvier 2019, donc il n'y a pas longtemps, entre Israël Katz et Joseph Rutabana ? Alors... Israël Katz, c'est politique. Parle bien dans le micro. C'est politique. Parle bien dans le micro. Je t'entends. Parle. C'est pas les transports Israël Katz. C'est pas les transports ? Israël Katz, c'est les transports. Mais les transports. Ouais, ouais. C'est quoi ? C'est pour le train ? Ils ont fait un accord pour le train ? Non, non, non. Avec qui ? Avec qui est-ce qu'il a signé ? Alors, il a signé avec un monsieur qui s'appelle Joseph Rutabana. Alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ah bah, oui, je te demande c'est qui, moi. C'est moi qui te demande c'est qui ? C'est qui, ce mec ? Ils ont acheté des trains, en plus. Non, c'est pas des trains. Mais il faut que tu trouves c'est qui, Joseph Rutabana ? Oui, c'est là le point. Alors, c'est qui ? Je sais qu'il y a eu des histoires de travailler, Shabbatounou... Non, c'est pas un rapport avec Travichok, c'est un rapport avec les transports. C'est un rapport avec les transports. Et Joseph Rutabana, c'est qui, Joseph Rutabana ? C'est un portugais. Non, c'est pas un portugais, mais c'est une bonne idée. Il est européen ? Non, il est pas européen. Brésilien ? Non, il est pas. Pas brésilien. Il est asiatique. Il est pas asiatique. Il est pas d'Asie, du continent d'Asie ? Non, il est pas continent d'Asie. Il est africain ? Il est africain. Oui, monsieur. Oui, ils sont partis, je crois qu'ils sont partis construire des routes. Non, c'est pas un angolais. Ils sont partis construire des routes, je crois... C'est pas des routes. Ou des chemins de fer. Il est pas angolais. De quel pays d'Afrique il est venu ? Je sais pas. C'est quoi le nom, déjà ? Alors, il s'appelle Joseph Rutabana. Du Bénin ? Non, pas Bénin. Attends, on va aller tous les sortir, le nid. Rutabana, c'est pas Madagascar ? Non, non, non. C'est l'ambassadeur en Israël d'un pays d'Afrique, lequel ? Cameroun ? Non, pas Cameroun. Afrique du Sud ? Pas Afrique du Sud. Guinée ? Non, non. Ghana ? Non, non. Pays de Guinée ? Pays très connu. Il est connu, ce pays, mais pas pour quelque chose. Le Congo ? Non, pas le Congo. Il est connu, parce qu'il y a eu des histoires, il y a eu des... En Éthiopie. Le Togo ? Non, pas Éthiopie. Il y a eu des... Je sais qu'ils viennent souvent... Les gens qui viennent de ce pays, ils viennent souvent à Yad Vashem. C'est le Rwanda, exactement. Alors, c'est qui ? Donc, Joseph Rutabana, c'est l'ambassadeur de Rwanda. Et qu'est-ce qui a été décidé entre Joseph Rutabana, ambassadeur du Rwanda, avec Israël 4, que... Qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils n'ont pas fait un accord d'exportation de technologie. Je ne sais pas, Israël 4, transport ? Oui, au niveau des avions. Au niveau des avions, une ligne directe entre Kigali et Tel Aviv. Bonne réponse ! Oui, monsieur. Bonne réponse de Binyamin Sidbon. Voilà, exactement. Oh, Binyamin. Avec l'aide de tout le monde. Chamaïma Abtukhim, je crois. Ça fait partie du plan, je crois. Tout à fait, exactement. L'ouverture. Donc, que s'est-il passé le 7 janvier 2019 entre Israël 4 et Joseph Rutabana ? Voilà. L'ouverture d'une ligne directe entre Tel Aviv et Kigali, capitale du Rwanda, que vous voyez ici, sur cette carte que je vous ai amené, c'est l'excellent LPH de mon ami Babi Azoulé qui nous informe que suite aux effets conjugués de la réforme cieux ouverts, exactement ce que tu as dit, Chamaïma Abtukhim, tout à fait, et de l'offensive diplomatique du Premier ministre en Afrique, une ligne aérienne directe va être ouverte entre Tel Aviv et Kigali, capitale du Rwanda. Dans un premier temps, ce sont des avions de Rwanda Air qui effectueront la liaison entre les aéroports. L'accord a été signé lundi, donc le 7 janvier 2019, entre le ministre des Transports Israël 4 et l'ambassadeur Rwanda en Israël, M. Joseph Rutabana, en présence de représentants du ministère israélien des affaires étrangères. Selon cet accord à terme, chacun des deux pays pourra réaliser sept vols réguliers entre les deux destinations pour arriver à l'aboutissement de cet accord. Une équipe du département de sécurité au sein du ministère des Transports s'était rendue à l'aéroport de Kigali pour voir si toutes les conditions étaient réunies pour la sécurité des appareils et des passagers sur place. Le ministre israélien, Israël Katz, a déclaré l'accord cieux ouverts, donc Chamaïma Abtukhim en Évreux, a développé de manière considérable le trafic israélien entre Israël et de nombreux pays. Cette réforme a permis un contact avec des centaines d'aéroports et des dizaines de nouvelles compagnies aériennes. L'accord avec le Rwanda fait partie de ce développement. Voilà exactement. Que d'autres accords arrivent encore. Que quoi ? Avec d'autres pays. Alors vas-y, avec qui ? Je dis que d'autres accords arrivent encore. Oui, parce que c'est vrai qu'Israël se tourne, on a vu Bibi aussi, se tourne beaucoup vers l'Afrique. Oui, on suit ça, on suit ça. Avec quel autre pays ? Je sais qu'il y a eu des contacts avec le Tchad. Oui, exact. Oui, il était, je crois, au Tchad, Bibi, il n'y a pas longtemps. Alors il était, c'est le président tchadien qui est venu en Israël, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Est-ce qu'on a déjà eu des ministres israéliens en Côte d'Ivoire, à ta connaissance ? Récemment, je pense, je ne vois pas. Je ne sais pas, je ne sais pas si on a déjà connu, mais en tout cas, on a eu le Tchad il n'y a pas longtemps, et là, il y a le Rwanda, donc Israël s'ouvre à l'Afrique et l'Afrique s'ouvre à Israël. Est-ce qu'on sait s'il y a beaucoup de voyageurs qui font des passements ? Je ne sais pas, peut-être que ça a été signé, mais ça va se faire, mais oui, ça en le sera par la suite, peut-être que ça ne sera pas 7 vols par semaine. Déjà, c'est une question de principe. Avant qu'il y ait des voyageurs, c'est une question de principe, c'est d'ouvrir le passage. Exactement, de faire le pont entre les deux pays. Exactement. Très bien, alors vous avez, voilà, ça c'était facile ou pas facile ? Ça va là. Ça va là, on était dans la... On est content alors. Si Daniel est content, moi je suis content. Je sais que, parce que je connais certaines personnes qui travaillent sur ce sujet, c'est qu'il y a une poussée de l'État. C'est la volonté du Premier ministre qu'on fasse sauter ces blocages-là qui ont été institués par la politique dans le temps, tout ça. Mais c'est en cours, voilà. C'est en cours, très bien. Et bien alors, vous avez répondu parfaitement et donc vous avez le droit de passer à la cinquième question. Allez, on y va. Alors la cinquième question, c'est une question blitz. Ça veut dire quoi la question blitz ? Vous avez une minute, d'accord, vous allez entendre le chronomètre, pour trouver la bonne réponse et je vais vous demander un chiffre ou un nombre. Alors, écoutez-moi bien. Donc on va commencer par Binyamin, tu diras et je vous dirai plus ou moins, jusqu'à ce qu'on y arrive, d'accord ? Alors écoutez-moi cette question. On parle en ce moment beaucoup du véhicule spatial, enfin de la... Béréchit. Du Béréchit, d'accord ? Béréchit, d'accord. C'est bien, mais ce n'est pas la bonne réponse. On n'a pas commencé. On n'a pas commencé. Alors écoutez-moi bien. Je voulais t'aider dans ta question déjà. Le premier véhicule spatial israélien, Béréchit, a été lancé depuis les États-Unis le 22 février dernier et devrait allunir dans quelques semaines, faisant d'Israël le quatrième pays au monde à poser un engin sur la Lune. Jusqu'à là, on est d'accord ? Ouais. On est d'accord. Combien de kilomètres va-t-elle parcourir avant de se poser sur la Lune ? Et je vous le dis déjà, il y a un piège. Ah. Il y a un piège, d'accord ? Alors quand je dis il y a un piège, il me dit est-ce que je l'envoie ? Eh ben vas-y, envoie-le maintenant. Allez, monsieur Bénichou. C'est parti. Combien ? Combien de kilomètres ? 2 millions. Plus ? 300 000. Plus que 2 millions. J'ai dit il y a un piège. 50 millions. Moins ? 30 millions. Daniel, tu participes aussi ? Daniel, plus que 4 millions. 6. 6 millions, on s'approche. Plus ? C'est 5. 6 millions et demi de kilomètres. Bonne réponse. Voilà, je te la la la. Je crois me souvenir que c'est le même nombre de kilomètres qu'un moyen parcours en marche dans toute sa vie. Tu crois ? Allez, retour. Allez, retour. 6 millions et demi de kilomètres ? Dans toute une vie, on fait 6 millions et demi de kilomètres. C'est ce que je crois. Ça me semble énorme quand même. C'est fort. Ça me semble énorme. Alors pourquoi ? Il me semble avoir vu un documentaire comme ça. Ce n'est pas 300 000 kilomètres parce qu'entre la Terre et la Lune, il y a 300 000 kilomètres. Oui. C'est ta raison. Mais c'est pour ça que je... Non, parce qu'elle fait plusieurs tours. Ah, voilà. Non, mais le parcours entre la Lune et la Terre. Ah, 300 000 kilomètres. 300 000 kilomètres. Quelqu'un dans sa vie, il a fait un aérotour. Ça, c'est possible. Ça fait 600 000. Voilà. Ça va, 600 000. Ouais, 600 000, là, 6 millions. C'est la même chose. Un masakumta. Ouais, c'est la même chose. Alors, effectivement, t'as compris qu'il y avait un piège parce qu'effectivement, la distance à la Lune, de la Terre à la Lune, c'est dans ça, dans les 300 000 kilomètres. Mais la 6 millions et demi de kilomètres, c'était le piège parce qu'elle n'y va pas direct. On a fait plusieurs tours, en fait. Elle s'y sert de l'orbite de la Terre, je crois, deux fois, une fois un petit peu et une fois un peu plus. Ça a bien suivi, en tout cas. Pour ensuite faire un autre tour de la Lune, revenir à la Terre et ensuite repartir à la Lune. Exactement. Elle se promène, en fait. Elle fait des orbites, c'est ça, autour de la Terre. Et donc, toute cette somme, ça fait 6 millions et demi de kilomètres. Voilà, vous l'avez à l'écran, un dessin de ce véhicule spatial, de cet engin spatial. Qui n'est pas arrivée encore. Qui n'est pas encore arrivée. Oui, mais c'est un sécèrement. Elle n'est pas arrivée pour 40 jours, je crois, le voyage. C'est un sécèrement soupeux, je crois. Je crois que c'est la semaine prochaine. Est-ce qu'on a la raison pourquoi ce n'est pas direct ? Oui. Pourquoi ce n'est pas direct ? Oui, oui, on sait pourquoi ce n'est pas direct. C'est pour se servir de l'attraction de la Terre, pour rebondir, pour repartir. Pour prendre moins d'énergie. Exactement. Exactement. C'est un problème d'attraction, exactement comme toi. Exactement. L'attraction de la Terre après, pour après se faire attirer par l'attraction de la Lune. Donc, elle a besoin de... D'accord. J'ai promené l'attraction. Voilà. Donc, la sonde beriche quand même, si on arrive à la... Il y a des francophones dans ce projet. Il y a fait des économies de carburant. Ils sont déjà venus à quel état ? Il y a deux ingénieurs francophones qui sont sur ce projet. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 6,5 millions de kilomètres. Alors, dis-moi, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Raconte-nous un peu. Tu as une boîte de bumes culinaire. Alors, explique-nous c'est quoi. Parce que moi, je suis dans l'agroalimentaire, en vrai. Ok. Alors ? Alors, moi, en fait, je passe mon parcours. Ouais. Si tu veux. Tu n'es pas obligé. Je préfère. C'est pour moins de temps. En fait, aujourd'hui, bon, les derniers pas de mon parcours, en fait, c'est tout simplement que j'avais une entreprise de communication et je m'en sortais. J'étais très à l'aise dans le niveau de la restauration avec les traiteurs, etc. Parce que, à la base, avant de commencer dans la communication, j'étais déjà dans ce domaine-là. D'accord. J'ai travaillé dans la gastronomie. J'ai travaillé... Voilà. Et aussi dans Sushi et en France. J'ai fait un mélange de ces deux professions pour donner vraiment mon point de vue. Pas seulement mon point de vue, ma main dans la communication. Ça sert, savoir cibler la clientèle, savoir qu'est-ce qui va bien au niveau communication, savoir mettre en place toute une charte graphique pour un restaurant, pour une chaîne de restaurant. C'est tout un métier, tout un art. Donc, voilà. D'accord. Et donc, tu le fais en Israël pour la France, pour les deux ? En Israël. Que en Israël. Que en Israël. Bleu-blanc. D'accord. Tu veux donner des noms de clients ? Qu'est-ce qu'il y a avec qui tu as travaillé ? Tu as travaillé ? J'ai travaillé avec beaucoup de catering, avec une créatrice de chocolat, avec une grande chaîne de sushi. J'en ai pas d'autres dans le... D'accord. C'est déjà pas mal. Donc, en fait, il y a une spécialisation. Donc, il faut le savoir. Il y a une spécialisation dans la publicité culinaire. On est d'accord ? Exactement. D'accord. Donc, si vous êtes culinaire, vous pouvez contacter mon ami Binyamin. Tu veux donner ton téléphone ? Non. Tu ne veux pas donner ton téléphone ? Je serai tagué sur la vidéo. Alors, comment on te contacte ? Je serai tagué sur la vidéo. Tu seras tagué sur la vidéo. D'accord. Eh bien, il n'y a pas de problème. Sinon, ta boîte, elle s'appelle ? BigRaph. BigRaph. Voilà. Alias Tip. Alias Tip. Voilà. BigRaph, alias Tip. Voilà. Si vous voulez contacter, vous voulez vous lancer dans la restauration, vous voulez monter un restaurant, vous voulez monter un truc de bouffe, un catering, vous contactez mon ami Binyamin. Il va vous lancer sur le marché. C'est comme ça, on est d'accord ? Exactement. Très bien. Alors, nous, on a tout compris. Et on passe à la question numéro 6. Merci, Henri G. Mon ami Aril Benichou, toujours au top du top. Alors, la question numéro 6. Écoutez-moi bien. Qui a dit, j'ai investi en Israël car je suis proche de ce pays qui a une énergie créatrice, mais aussi une rigueur rendue obligatoire par la situation et le conflit israélo-palestinien ? Qui c'est qui a dit ça ? Alors... C'est pas Warren Buffett. C'est pas Warren Buffett, non. C'est un Européen ? C'est pas un Européen. C'est un Juif ? C'est pas un Juif. C'est pas un Juif, mais il a parlé d'Israël. C'est un Américain ? C'est un Américain. Bill Gates ? C'est pas Bill Gates. Non. Alors, un Américain dans quel... Intel ? Andy Grove ? C'est pas le patron de Intel. Non. C'est quoi ? Non, je dis Andy Grove, l'ancien patron d'Intel. Non, non, dites-moi des domaines. On était sur la même... C'est un Américain. Dans l'énergie ? Non, il est pas dans l'énergie. C'est pas son métier. High-tech ? Non, pas high-tech. Agro ? Non. Non. Américain ? Américain. Alors, qu'est-ce qu'ils font les Américains ? La voiture ? N'importe qui, dans n'importe quel domaine. Non, pas dans les transports. Non, non, on est dans un autre domaine cette fois. L'aéronautique ? Agroalimentaire ? Non, pas agroalimentaire, pas aéronautique. Pas du tout. On n'est pas du tout dans l'industrie. Pas du tout. C'est un autre domaine complètement. L'information ? L'information, non. Pas informatique ? Non, non, l'information dans le sens où... Comme Patrick Drahi ? Ah ouais, non, non. La presse ? Non, non, non. C'est pas un mania de la presse. C'est pas la presse. Non, on n'est pas dans la presse. Alors, on est dans quel domaine ? On est dans quel domaine ? Qu'est-ce qu'il y a dans ? C'était, nous, des domaines ? On n'a dit pas high-tech. Non. Pas communication. Ouais, il n'y a pas que ça comme domaine. Non, pas agroalimentaire. Par exemple, tu ne m'as pas dit militaire. Voilà, tu ne m'as pas dit militaire. Non, ce n'est pas militaire. Tu ne l'avais pas dit. Non, parce que tu ne l'avais pas dit. Je vais donner un exemple de ce que tu n'as pas dit. Je sais déjà qui serait née pas à la recherche de fonds étrangers. Dans l'électronique ? Pas dans les transports. Dans l'électronique ? Non, non, non. Il faut chercher complètement ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Dans l'éducation. L'eau. L'éducation, pas l'éducation. Dans le logement ? L'eau. L'eau, quoi, l'eau ? Le dessalement des eaux, etc. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est assez étonnant, effectivement, qu'il ait dit ça. Mais il faut trousser. Il vient d'un autre domaine. La santé ? Américains, les Américains. La santé ? Non, pas la santé. Pas la santé. On est dans quoi ? Qu'est-ce qu'on a comme ministère ? Donnez-moi des ministères. J'aime bien dire ça quand on... Ministère des cultes ? Non, pas des cultes. Mais ça commence par ça aussi. Ministère de la... L'éducation, non ? Non, pas l'éducation. L'économie ? Transport ? Non, pas transport. L'intégration ? Non. Mais si sur le ministère de l'intégration, c'est pas... Non, non, non. Non, mais c'est pour vous faire prouver le domaine. On est dans le domaine... On est dans le domaine de la... On est dans le domaine de la... La recherche ? Ouais. Pas dans la recherche ? Non, non, pas dans la recherche. C'est pas en rapport avec Steinitz, alors. C'est par rapport à ? C'est pas en rapport avec Steinitz. Aucun rapport avec Steinitz. Les postes ? Non, alors je vais vous le dire, on est dans le domaine de la culture. Alors, quoi dans la culture ? De l'art ? Le cinéma. De l'art, on est dans le cinéma. Voilà. On est dans le cinéma. Voilà, bonheur. Tu l'avais dit, la culture, tu ne l'avais pas dit. Non, ça ne l'avait pas dit. On l'a dit tout à l'heure. On l'a dit tout à l'heure. Oui. Et de cette façon, on ne l'a pas dit. C'est marrant. Tu ne l'as pas dit, tu ne l'as pas dit. Effectivement. Voilà, donc tu ne l'as pas dit. Alors, c'est Spielberg. Mais tu ne l'avais pas dit. Non, mais il n'a dit pas un juif. Tu l'avais dit, la culture, non ? Non, ce n'est pas un juif. Ah, ce n'est pas un juif, exactement. Non, c'est pas un juif. Je n'ai pas dit, c'est pas grave. Tu te connais dans le cinéma. Georges Lucas ? Ce n'est pas Georges Lucas. Alors, qui est dans le cinéma ? Alors, on est dans un... C'est quoi dans le cinéma ? Il faut trouver d'abord c'est quoi ? Les séries ? Ce n'est pas une série. Non, dans le cinéma, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il fait au cinéma ? Il est un producteur. Ce n'est pas un producteur. Réalisateur ? Non. Comédien ? C'est un comédien. C'est un acteur de cinéma américain. DiCaprio. Georges DiCaprio. C'est Leonardo DiCaprio. Et ben voilà, monsieur. Je sais pourquoi. Oui, monsieur. C'était à peu près il y a 5 ans quand il sortait avec Barra Faele. Tout à fait, monsieur. Tu vois, tu le savais. Il a bien suivi. Il a bien suivi. Leonardo DiCaprio. Ah, tu l'as bien connu aussi. Ben oui, Leonardo, bien sûr. Tout à fait. Il a fait appel au service de Benjamin. Exactement. Voilà. Tu vois, je vous ai dit. Vous connaissez toutes les réponses. Je vous l'ai dit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Leonardo DiCaprio. Il fallait le trouver là, quand même. Franchement. Oui, monsieur. Né à Los Angeles le 11 novembre 1974. Leonardo Wilhelm DiCaprio est le fils du dessinateur et éditeur de bande dessinée Georges Paul DiCaprio, né en 1943. Il est d'ascendance italienne et allemande. Il doit son premier prénom au peintre Leonardo Vinci. Enfant, Leonardo DiCaprio commence déjà à tourner des spots publicitaires, obtient très vite des petits rôles à la télévision, dont notamment Quad 9, Docteur de Neil Marlens en 1991, série dans laquelle il va se faire remarquer. Après plusieurs films dans le circuit indépendant, Leonardo DiCaprio est découvert en 1996 par le grand public dans l'adaptation moderne et rogue d'une pièce de Shakespeare, Romeo et Juliette. Un an plus tard, il devient une star planétaire en incarnant le héros romantique Jack Dawson. Tout à fait dans Titanic, vous l'avez dit. Moi, c'est là que je l'ai découvert. Le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma est l'un des films les plus oscarisés avec 11 statuettes. En décembre 2005, il fréquente le mannequin, comme tu l'as très bien dit, israélien bar Raffaelli. Le couple se sépare en juin 2009 pour se reformer en 2010, mais se sépare définitivement en mai 2011. Et donc, c'est effectivement durant cette période que Leonardo DiCaprio a dit j'ai investi en Israël car je suis proche de ce pays. Je ne sais pas exactement ce qu'il a investi, je ne sais pas, peut-être que vous le savez, je ne sais pas, qui a une énergie créatrice, mais aussi une rigueur rendue obligatoire par la situation et le conflit israélo-palestinien. Voilà, Leonardo DiCaprio, quand même, il a investi en Israël. N'empêche, je veux dire, il fallait voir entre les lignes, parce qu'il a investi. Nous, on cherchait le domaine où il a investi. Bah oui, oui, il faut trouver en quoi il a investi. Ah oui, monsieur, j'ai dit investi en Israël, je ne veux pas te dire Warren Buffett tout de suite, sinon je t'aurais dit ça autrement. Oui, c'est vrai, il fallait s'en douter. Leonardo DiCaprio, tu le connais. Cela dit, concernant les investisseurs, par contre, que c'était un copain à toi, c'était un copain à toi d'aller dans la Côte d'Acaprio, je ne savais pas. Concernant les investisseurs non-juifs en Israël, il a investi dans des hôtels verts, on va dire dans le... Oui, oui, dans le... Des compagnies, là. Oui, oui, éco, éco. Ah, verts, pas véganes. Écologie, écologie. Oui, c'est ça, l'écologie. Et alors, ça a marché dans l'histoire. Merci, monsieur Bénichoux en régie, il est toujours au top, toujours à l'écoute. Bravo, il est content. Si on peut un peu s'étaler sur un point, le fait qu'on voit beaucoup d'investisseurs non-juifs qui investissent en Israël, après, peu importe, quand on voit des non-juifs qui arrivent en Israël, et qui arrivent de manière objective, etc., pas politisée, etc. On voit... C'est rare de voir quelqu'un qui ne tombe pas amoureux tout de suite du pays, peu importe la culture, que ce soit Cyril Lignac, j'en veux... Bien sûr que j'en passe. C'est Lignac, cuisinier. Mais c'est... Hein ? Cuisinier. Ouais. Ouais, ouais. Chacun, même... Récemment, j'ai mangé au restaurant Eucalyptus. On ne va pas faire de pub, mais c'est... Mais le chef d'Eucalyptus raconte que Joël Robuchon lui a pris l'une de ses... L'une de ses recettes, je crois, l'artichaut de Jérusalem, quelque chose comme ça. Et bref, chacun, chaque pays, on est tous arrivés qui boute ce galouiote, quoi, parce qu'on est tous arrivés chacun d'un pays différent, mais aujourd'hui, c'est chaque pays qui prend comme ça comme des pétales... Exactement. Exactement. C'est tout à fait ce qu'on recherche à faire. L'Israël est un exemple pour les peuples. C'est vrai. C'est pas moi qui l'ai dit. Ceux qui ont en tout cas qui ont dit le Ravcouk, etc., c'est ça, en fait. L'Israël doit devenir un exemple pour tous les autres peuples. Je pensais même pas à ça, mais... En tout cas, ça peut être considéré... Moi, on pense à ça. Tu vois, Caprio, Lucie, Robuchon, des gens qui viennent pas, etc., et qui sont effectivement émerveillés par ce pays qui nous... C'est ça. Le tout, ça n'a pas commencé avec le Ravcouk. Déjà, quand tu lis le Tanar, c'est... Ah, tu dis qu'il y en a déjà dans le Tanar. Oui, ça remonte à... Alexandre Le Grand. Très loin. Alexandre Le Grand. Il est arrivé devant le Kohen Gadol. Oui, Tout à fait. Alexandre Le Grand avait déjà été très impressionné par ce pays. Tout à fait. Très bien. Il nous a exonéré d'un peu pendant un an, je crois. Alexandre Le Grand. Ça n'a pas duré longtemps. Oui, c'est vrai. Après, il y a une histoire. Après, c'est la politique. Quand on revient à la politique en Israël, ça part tout de suite. Et tous les enfants après se sont appelés pendant un an Alexandre dans le pays. Oui, ça existe toujours. D'ailleurs, le prénom Alexandre, il est donné régulièrement par les communautés de Tarteurs. Je ne sais pas si on va appeler Leonardo ici, mais ça... Non, ça, ça ne risque pas. Tu peux appeler ton fils, ton petit-fils Leonardo ? Ça ne va pas le faire. Très bien. Alors, désolé Leonardo, peut-être une prochaine fois. Et on va, cette émission s'approche à sa fin, mais on a quand même qu'en petite question. Non, qu'en petite question, c'est la dernière, mais elle arrive. La septième question, eh bien, envoie-la nous. Voilà, la dernière question de cette émission est une question dont je redis que vous connaissez tous la réponse. Comme d'habitude, je vous l'avais promis et c'est ce qui s'est passé. Mais par contre, c'est la première fois que je pose une question dans ce genre-là. Après une fermeture temporaire, le restaurant cachère Milky Way vient de réouvrir ses portes. Il n'y a pas très longtemps, à qui appartient-il ? À qui appartient ce restaurant ? Un restaurant qui s'appelle Milky Way. Ah, ben voilà, on est dans le culinaire. À Jérusalem ? On est dans le culinaire. On est en Israël ? On n'est pas en Israël, non. Ben & Jerry's. C'est pas Ben & Jerry's, non. C'est pas à Paris. C'est pas à Paris. À New York. Milky Way. Restaurant cachère. C'est pas à New York, mais... Aux Etats-Unis. Ouais, ouais, c'est aux Etats-Unis. C'est à Los Angeles. Los Angeles. Alors Milky Way, restaurant cachère, Hanabi, c'est ça qu'on cherche. À quelqu'un de connu. À qui ? Ah, et comment ? D'accord. Oui, monsieur. Enfin, il appartient aux parents de quelqu'un de connu, mais c'est-tu ? Si vous me donnez la personne connue, je vais les accepter. Juif ou pas juif ? Juif. Ah, parce que j'allais dire Al Pacino. Non, juif, juif. Juif complètement. Complètement juif. Alors, restaurant cachère, à la vie, à Los Angeles. C'est les juifs américains ? Les juifs américains à qui ça appartient ? On disait de l'étranger qu'ils sont venus investir en Amérique. Non, non, c'est des juifs américains. C'est à la famille. Spielberg, bonne réponse. Oui, monsieur. Tout à fait. Bonne réponse de Benjamin Sidbon, qui est au top dans le culinaire. Comment si tu ne l'avais pas trouvé toi dans le culinaire ? Ça leur est foutu mal, quand même. Voilà, mais il faut savoir ce détail. Regardez ce beau restaurant. Tout à fait. Le site internet de l'excellent Actualité Juive nous informe le 7 février que le restaurant Milky Way situé à Los Angeles, donc la Voie lactée en anglais, fut dirigé pendant des années par un couple les Spielberg, puis seulement par l'épouse Léa Spielberg-Adler après le décès de son mari. Celle-ci, une ex-pianiste, mère de quatre enfants, dont le plus célèbre est certainement le cinéaste Steven Spielberg, qui en a assumé la direction jusqu'à sa mort à l'âge de 97 ans, donc la mère de Steven Spielberg, qui avait entraîné la fermeture de l'établissement. L'établissement, non, c'est en un seul mot. L'histoire aurait pu en rester là si quatre enfants, les quatre enfants de Lily, comme on l'a surnommé, à savoir Steven et ses trois sœurs, n'avaient décidé de relancer le restaurant en engageant un chef Phil Castel pour réinventer une carte lactée cachère. Le Milky Way peut bien être un restaurant halavi cachère, mais c'est aussi un nouveau restaurant cachère américain, expliquait le chef du site Forward, ce qui séduira plus la clientèle. C'est une nourriture à caractère un peu nostalgique, donc au menu, l'impossible cheeseburger, les latkes aux pommes de terre, les gâteaux au fromage et autres blinches réalisés à partir de recettes originales de madame Spielberg, mère de Steven Spielberg. Les murs, eux aussi, évoquent un retour vers ce passé familial et familier puisqu'ils sont accrochés des photos de famille. Je crois que je t'en ai amené aussi. Il y a une autre photo que tu peux montrer. Regardez exactement ce qu'on peut voir dans le restaurant C'est dans le restaurant des Spielberg à Los Angeles. Donc les murs aussi, évoquent un retour vers ce passé familial et familier puisqu'ils sont accrochés des photos de famille des vieilles affiches encadrées de certains films du fiston. Sans oublier que dans un coin, les clients pourront voir une vidéo à la mémoire de Lily et consulter certains de ses livres favoris. Côté déco, enfin, le restaurant a été repeint en plusieurs nuances de bleu. Une allusion faite que les Spielberg portaient des jeans avant que cela ne se fasse et avant qu'il existe des modèles féminins. Lily a ouvert ce restaurant dans le but de servir de la nourriture cachère à la communauté juive de Los Angeles en un temps où cela n'existait pas encore a déclaré la famille Spielberg dans un communiqué. Nous espérons que le nouveau Milky Way ne fera pas qu'honorer sa mémoire mais constituera aussi un tribut à cette communauté qu'elle aimait tant. Voilà, et donc vous avez vu la photo du resto et la deuxième image que je vous remontrais qu'on peut quand même renommer que c'est un travail qui a été réalisé par la mère de Steven Spielberg donc Lily Spielberg. La mère de Steven Spielberg qui est l'une des plus qui restait pendant plusieurs décennies la plus grande donatrice de Chabad. Chabad Birlal pas de tout Chabad. C'était vraiment... Elle avait un restaurant à Los Angeles. Cachère. Voilà, Cachère. C'est sympa ça pour quelqu'un qui est dans la pique mais franchement Milky Way c'est hyper créatif comme nom de sur les Etats-Unis etc. Il faut avoir un fils un peu dans l'espace quand même. Il y avait une barre chocolatée quand on était jeunes t'as pas connu ça mais j'ai pas connu. C'est quand il y a le Milky Way c'est qu'il y a une pique comme ça. Ça existe encore. Oui, oui. Mais enfin voilà donc c'était le nom du restaurant de la famille Spielberg à Los Angeles. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. ben c'est pas là ben c'était pas mal. On s'en sent bien. C'était pas une torture. Voilà, on s'en sent bien. Voilà, vous revenez quand vous voulez. Et ben voilà, je remercie mon ami Pinyamin Sidbon. Je remercie Daniel Negbi qui est venu et je remercie Daniel Ababou à ma gauche. Merci d'être venu. Voilà, à la prochaine. Vous revenez quand vous voulez dans cette émission. Cette émission est la vôtre comme aurait dit Jacques Martin. J'ai découvert la plexie. Voilà, et ben à plus de vrai. Voilà, à bientôt. Salut, bye. Salut. Sous-titrage ST' 501